Back to live, let's go ! Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en live ou en replay pour l'avant-dernière session de ce Back to live. Et oui, c'est passé très très vite, mais vous avez de la chance. Vous avez tous les replays sur YouTube, donc n'hésitez pas évidemment à les faire et les refaire sans modération. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est une séance qui va vous plaire. Évidemment, on a toujours Tini à la régie. Ready to fly ! Alors Tini, il se fait des petites improvisations et des petites références musicales. Aujourd'hui, ça va être une séance cardio-abdo, moitié cardio, moitié abdo. On ne peut pas se tromper, mais on a une petite surprise pour vous. Je ne vous le dis pas encore, vous allez vite vous en rendre compte. Tini, est-ce que tu penses que les filles de jambes s'en rendent compte ? C'est possible. C'est possible. Eh bien, allez, on y va Tini, ready ? Allez, on part dans 3, 2, 1, V Pilates. Ok, donc on met les pieds en V, comme le nom l'indique. Hop, on colle ses cuisses l'une contre l'autre. On contracte les adducteurs, on gaine les abdos. Et on fait un petit twist en engageant la sangle abdominale. J'ai presque du mal à parler tant on contracte volontairement la sangle. Donc là, c'est vraiment juste un travail d'activation que j'ai piqué à Florian, notre coach pilote sur Trend Swat It, que j'aime beaucoup cet exo. Si vraiment vous engagez vos abdos, vous ne devriez pas pouvoir aller trop loin dans la tension. Vous voyez, on est à 45 degrés max. Et ça permet vraiment d'avoir un beau ressenti pour commencer une séance d'abdos. J'aime beaucoup. On contracte l'eau fameuse périnée, évidemment. Celui-là. Celui-là, l'eau fameuse, le voici, le voilà. Allez, 1, 2, 1, break. Ok. Donc, vous avez rendu compte, 45 séances d'entraînement, 15 secondes. 45 séances d'entraînement ? 45 secondes, on va y arriver. D'entraînement, 15 secondes de récupération. Nouveau rythme aujourd'hui. Squat, genou coude, torsion. Ok, on met les mains derrière la tête. Squat, bam. Donc là, on n'est pas sur un jump. On décortique le mouvement. Vous voyez. Et vraiment, on est sur un twist du buste. On engage les obliques. On peut accélérer le rythme si on est à l'aise. Donc, vous allez voir, les 15 petites secondes de plus de cette séance, c'est vraiment ce qu'il y a à faire la diff. Mais on n'aura qu'un seconde pour récupérer derrière. Donc, c'est un rythme vraiment différent. Je vous l'ai mis tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une grande partie de l'entraînement qui est focus abdos. et que le but, ce n'est pas d'être tétanisé des abdos ni d'avoir des crampes d'ailleurs. Donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir récupérer et repartir à fond sur chaque exercice. Yes. En 3, 2, 1. Pause. Ok, dernier. Ensuite, on va enchaîner sur des montées de genoux, bras en l'air. Ok. Je ne sais pas si mes bras vont sortir, Tini, peut-être. Non. Déjà, moi, ça va. Je ne vais pas les grands, moi. Ça, si tu sautes trop, c'est parti. Ok. Non, c'est bon. Petite montée de genoux, bras en l'air pour compliquer la tâche. Vous allez vous rendre compte. Si vous êtes là, c'est facile. Quand on est là, c'est plus dur. On inspire bien. On souffle. Je vous ai dit, les 15 secondes, on va bien s'en servir. Alors, au début, elles paraissent presque un petit peu de trop quand c'est vraiment, on va dire, les premiers exercices. Mais rapidement, on va en profiter. Ceux qui font les séances sur Trends Wetties connaissent très bien ce format. Oui. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, ça va, détente. Non, c'est traître. Et à la fin, on se dit, les 15 secondes, elles sont passées très vite. Oui, mais ne vous enflammez pas, les filles-jeans. Profitez de ce début de séance. Allez, 3, 2, 1, pause. Ok. Le prochain exercice, ce sera des skaters. Ok, skaters, c'est l'exercice préféré, Tini. Ah bon ? Tini, on t'a fait une dédicace. C'est toi qui le colle à chaque fois. Regarde, mais c'est genre, il a oublié. Je le mets, mais ce n'est pas mon préféré. Si tu le mets, tu l'aimes bien quand même. Allez, c'est parti. Allez, skaters, regardez. Ce petit jeu de jambes, on me dirait une roller girl professionnelle. Regarde, Tini. Une roller girl ? Est-ce que je n'ai pas fait du roller toute ma vie ? C'est un terme, ça. Roller girl. On a montré le teaser du BAS 2. Mais attendez. Du BAS 1. Mais dans 2 ou 3, je ne sais plus. Et elle faisait effectivement du roller. Et je le faisais, bien sûr, j'ai gardé pendant 20 ans mes rollers dans mon coffre de voiture. Sur la prom. Oui, sur la prom, bien sûr, de Nice. Of course. Mais là, quand on a déménagé, je l'ai quand même rangé. Parce que c'est le tout moment où je n'en ai plus fait. Allez. S'il y a des gens en commentaire qui se souviennent de ce... Ah, de ce BAS. De ce teaser. Mais je suis sûre que les gens s'en souviennent. Moi, je l'ai découvert il y a à peu près 3 semaines. J'étais choqué. Je lui ai montré les vieux BAS, j'étais trop fière. J'étais trop fière. Break. Ok. Tini, la suite. Prochain exo. Ce sont... Ouh, très compliqué là. Tipping. Ah, tipping, on aime bien. On se met en place. Ready ? Non, pas ready. Eh, bientôt. On se positionne, non, Tini ? Allez, 2 secondes. On ne coupe pas dans notre élan. Un, deux. On attaque, on attaque. Let's go, on y va. Allez. C'est un gros tipping, ça. Gros tipping. Bah, attends. On est là pour tout donner. Allez, tipping. Là, c'est le sprint de ta vie, t'as vu ? Là, t'as à Pékin Express. C'est les combien qu'ils entrent à la fin ? 100 000 euros ? 150, non ? 150 000 euros, je n'en sais rien. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et là, c'est le sprint de ta vie pour les avoir. Je peux te dire que je cours vite. Bah, 150, si t'as eu toutes les médailles, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Ouais, je ne sais plus. Ça fait longtemps. On te donne beaucoup d'argent. Combien tu veux ? Non, mais je crois qu'il faut avoir grave des médailles. Bah oui, il faut avoir grave des médailles. Sinon, c'est mort. Tu finis avec... Ah, j'avoue, il y en a, ils courent pour bien. C'est la lousse. Tu finis avec des piécettes. Pour la gloire. Pour la gloire. Allez, il y en a qui ont gagné, ils n'avaient pas d'argent. Sérieux ? Ouais. On va dire. Allez, break. Oh my God. Ensuite, on va passer au sol. Ah. Pour des bare plank to plank. Non, non, ce n'est pas encore les abdos. Moi, j'ai été chaude. Ah, non, non. Pourquoi tu me dis ensuite ? C'est pas maintenant. Bah, parce que tu passes au sol, là. Allez, bare plank to plank. Eh bien, voilà, alors. Hop. Mais pourquoi tu sors une... Bare plank to plank, il n'y a pas... In, out, out en plus. Si, in, out, out. Ah, en plus, il n'est pas concentré. C'est en saut ? Oui. Ok. Bah, c'est... J'aurais mis Jack, alors, à ta personne. Oh, on peut faire sans saut, si vous voulez, les pigeons, puisqu'ils pinaillent. Bah, c'est ce qui est marqué. On peut faire sans saut, ou on peut faire avec saut. Et franchement, Tini, je te trouve pinaillère ce soir. Je ne fais que lire tes instructions. Ouais, 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 c'est ça. Contente-toi de ne pas les louper, déjà. Ça sera pas mal. Je suis, pour l'instant, on point. Ça va, alors. Allez. Allez, ne pas que 5 secondes. 3, 2, 1. Oh my God. Pause. Ensuite, on passe sur des twists. Wow. Effectivement, on enlève son petite serviette. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Tu as la croix s'engager un peu, les abdos, quand même. Allez, 5 secondes. Yes. 3, 2, 1. Ready. Allez, vous avez vu, comme je suis dans les starting blocks. Allez, petit twist. On aime bien celui-là. Celui-là, c'est un vieux du BS aussi. C'est un peu trop au taquet aujourd'hui, à mon goût. Tu as vu ça ? Là, je donne tout. Ben, quand c'est court, il faut être à fond. Je vous l'ai toujours dit, la durée d'une séance, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être là pendant 2 heures et rien faire. Comme vous pouvez être là pendant 20 minutes et donner votre vie. Les LK aujourd'hui, l'avance s'arrache. Enfimie. Oui, madame. Tu t'arraches sur le siège derrière. Je vois. Je suis à fond. Le cœur est avec nous. Mon cœur est avec nous. Allez. Allez, encore 10 secondes. Il est 5 secondes. 3, 2, 1. Break. On va enchaîner après sur des pas chassés plus jump. Celui-là, on le kiffe. Vous allez voir. Celui-là est très fun. On se positionne. Michael Jordan. Allez. Extrémité du tapis. 2, 1. Go. Petit pas chassé. Bam. Et petit jump. Regarde ça, Thini. Moi, j'ai appris des meilleurs. Je vous ai vu avec Kevin faire ça. Je suis venu de faire pareil. Bam. Regarde ça. Oui, j'ai vu. Allez. Franchement, je ne suis pas une basketeuse professionnelle. Oui, oui. J'ai vu ça. Et mon grand-père a tout donné pour m'apprendre à jouer au basket quand j'étais petite. C'est vrai. Il ne s'est pas rendu compte que niveau taille, il y avait un problème ? Non, mais quand j'étais petite, il fait que j'étais dans la moyenne haute. Il avait espoir. Oui, oui, il avait espoir. Ça n'a pas fait long feu. Quand il s'est rendu compte, déjà, je détestais ça. Et en plus, j'étais ultra nulle. Donc, ça n'a pas duré. Non, quand même. Et en vrai, il a quand même tout donné pendant au moins cinq ans. Mais tout ce qu'il y a eu avec une balle, c'est compliqué pour toi. De genre de 10 à 15, à peu près. Après, c'est rendu à l'évidence. Ah oui. Allez, break. Là, tu commences à apprécier les 15 secondes. Yes. Et on va ensuite enchaîner sur des fentes arrière croisées plus kicks latéral. Ok. On va commencer sur le côté. 5 secondes. On se positionne. 3, 2, 1. Let's go. Allez, fente arrière. Kick. Croisé. Donc là, on maîtrise. On sort d'un exercice très dynamique. Donc, on contrôle au niveau de l'équilibre. Ce n'est pas le plus facile. Vous voyez, on peut poser le pied si besoin. Ou enchaîner directement. On active un peu le booty. Vous avez remarqué que je suis obligé de me taper la fesse à chaque fois que j'ai mon booty. On active son booty. C'est un réflexe. Vous savez, c'est comme corde à sauter. C'est pareil. Ça vient tout seul. Allez. Bam. Et là, vous devez sentir vos obliques à chaque kick. 3, 2, 1. Pause. Ok. Évidemment, on va partir de l'autre côté. Évidemment. Évidemment. Je suis une maniaque. Tu tapis aujourd'hui. Regarde ça, Tini. Oh là. 5 secondes. Ça va vite, hein ? 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Bam. Là, on est focus. On laisse redescendre un peu le rythme cardiaque. On pense à ses abdos. Tini. Est-ce que tu visualises tes abdos en train de se contracter sur ta chaise ? Je visualise. Tu visualises ? Je visualise très bien. Est-ce que tu les sens ? Je les contracte, je les gaine. Ça va alors. Je m'en gaine tout seul. J'allais te dire, est-ce que tu t'en gaines ? Exact. Ça va alors. Allez, bam. Allez, on arrive bientôt à la moitié de ce training. Tchou. 10 secondes. Allez, on respire, on souffle. Et après, il va falloir être réactif dans la transition parce qu'on va passer au sol. Allez, dernier. Non. Ok. Il restait 2 secondes, c'est pas grave. Allez, on passe au sol. C'est pas grave. Les filles de jambe m'en tiendront par rigueur. Et on va partir sur un crunch étoile de mer. Ok, on se met sur le dos, les filles de jambe. Bam. Ouh, ça fait du bien de s'allonger. Ça n'a pas dur longtemps. Les crunch étoile de mer, vous connaissez. C'est parti. Allez, montant les jambes, on les rapproche. Alors moi, j'aime bien, vous voyez, rapprocher le buste des genoux. De façon mini-crunge. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste rester allongé au sol, ça c'est l'option. La plus débutante, ça engage déjà le core. Le core. Le core. Tu sais, genre les mecs en 2025, ils diront toujours le core. En 2070, le core. Genre en 3000, le core. C'est important le core. Le core, très important le core. Allez. C'est Mehdi qui m'a dit le core, il m'a dit comme ça. Mehdi, si tu nous regardes, ne nous en veux pas. Ne nous fais pas souffrir sur le prochain programme. Break. Oh mon dieu. Quel est le prochain exercice ? Levé de jambes. Ah, celui-là, il va être dur. 45 secondes, donc on récupère. On va ensuite tendre ses jambes. Allez, deux secondes. Un, let's go. On descend. Et on remonte. On n'est pas obligé de tendre complètement, vous voyez. On s'entend. Et on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. On prend son temps, on maîtrise le mouvement. Absolument. On retient, elle est simple. Vous avez vu, on retient, on retient. Et surtout, on ne décolle pas le dos. Si on le décolle, on s'arrête plus bas. Plus haut, pardon. Moins bas. Ou on plie ses jambes. Le prochain, il va être dur. Le prochain, il va être dur ? Ah ouais. Ah bon ? Tu nous as calé un truc là. Qu'est-ce que c'est après ? Je vous laisse la surprise. 10 secondes. J'angoisse maintenant. J'angoisse, Tim. J'angoisse. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1, pause. Et on va enchaîner ensuite sur des flutter kicks. Ah oui, mais alors, on a deux options. Moi, je propose l'option de finir les bras. Ceux qui va les rajouter pour moi. 5 secondes. Bon, chacun, sa galère. 3, 2, 1. Donc en gros, battement. On peut rajouter les bras sur des roues. On dirait une baleine échouée, tu sais. On dirait plutôt un scarabée au sol sur le dos. Ah, les filles de genre, est-ce que vous avez déjà vu ces insectes-là ? Un peu scarabées qui sont sur le dos, sur la carapace, ils essaient de se retourner. C'est exactement ça. Ah, ils sont comme ça. C'est horrible. C'est exactement ça. Oh my God, déjà, moi, quand 45 secondes, c'est extrêmement l'enduit. Eh oui. Allez. Allez, 10 secondes. Allez, compte avec nous, Tini. Oui, je compte. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Où est le compte qui me dit ? Ensuite, on va enchaîner sur une chaise renversée. Ah, ça on aime bien. Comme tout à l'heure, on met les jambes complètement fléchies. Yes, 5 secondes. On se positionne. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, vous connaissez maintenant la chaise renversée. Bam. Et ça, ça va être long pendant 45 secondes aussi. Alors, je vous avais dit qu'au début, les 15 secondes, elles passaient pas forcément vite. Et puis à la fin, tu ne les vois même pas venir, qu'elles sont déjà parties. C'est vrai. Hein ? C'est vrai. Tu te dis, on est en train de m'arnaquer les secondes. Mais c'est vrai. Là, je suis en train de dégouliner. Tu dis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai le pantalon qui change de couleur. Je vois la transpiration à travers le pantalon. Moi, sur les tournages TSE, à chaque fois, sur la fin du training, quand on est sur du format 45 ou 50, à chaque fois, je me dis, mais il est en train de m'arnaquer le chrono là. Ah ouais. Il est en train de m'arnaquer le chrono. Tu sais le petit cardio de début qui avait l'air de rien. Il a fait monter la température corporelle. 5 secondes. Là, c'est une dégoulinance absolue. Allez, pause. Ensuite, on enchaîne sur une chandelle. Ah, mais c'est la mort. Comment va-t-on faire, Tini ? Je ne sais pas. Allez, je l'en récupère. C'est 20 minutes, mais 20 minutes intense. 5 secondes. Ça va être très dur, celle-là. On s'accroche. 3, 2, 1, go. Allez, on va chercher en haut. On retient la descente. Là, pareil, on n'est pas obligé de garder les jambes tendues. Je peux vous dire qu'on va avoir des abs on fire. Bien. Tu sais, ce n'est pas la chanson. This girl is on fire. C'est nos abs are on fire. Nos abs are on fire. Nos abs are on fire. Ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Nos abs are on fire. Je vais arrêter de pousser la jambe sonnette. Ça ne me réussit pas. Allez. Je l'aime bien chanter, mais la chanson ne m'aime pas. Allez, 3 secondes. Pause. Celui-là a été dur. J'ai l'océan sur ma figurine. Oui, je vois. Je suis du Niagara dans la brassière. Qu'est-ce qui arrive ? 5 secondes. C'est quoi la suite ? 4. Ah oui, rolling like a ball. Ah, celui-là on aime bien. Il fait toujours à s'amuser. 1. Let's go. On plie les jambes. Hop. On maîtrise. Alors ça, c'est un exo spécial Mehdi. En toute honnêteté, on se demande d'où vient ce nom. Et on a suspecté que c'était une invention de Mehdi. On n'est pas sûr. Parce que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a appelé cet exercice rolling like a ball ? Genre, t'ini. C'est fort probable. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est Mehdi. Ça fait une fourberie. C'est un peu mon pied de mouture. On rigole, on rigole. Mais c'est un exercice qui demande quand même de la concentration. Vous n'avez même pas obligé de poser les pieds. Vous pouvez, hop, regarder le niveau supérieur. Bam. On contrôle. Je peux te dire que le corps, il travaille. 2 secondes. 1. Break. Ensuite, on va enchaîner sur des crunchs croisés. Gauche. Ok. On s'allonge. On va rester d'un seul côté. 5 secondes. On tend la jambe opposée. 3. Ready ? 2. 1. Go. Hop. On rapproche et on revient. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une petite torsion. Mais je peux vous dire qu'elle est intense. Si vous le faites bien comme moi, je peux vous garantir que ça doit brûler. Allez, on s'accroche. On arrive sur la fin de ce training. Déjà ? Eh oui, oui. On s'est passé vite au final. Eh, quand on s'amuse. Le temps passe vite. Quatre heures, cinq minutes. J'ai arrêté à faire un exercice. 5 secondes. Les mecs, on dirait soit Disneyland, on te sait. Allez, pause. Oh my God. Ensuite, on va évidemment faire le côté opposé. Sans grande surprise. Sans grande surprise. Allez, on respire. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Donc là, je vous tourne un peu le dos, les filles de jambes. Mais le cœur est là quand même. Je peux vous dire que de temps de la jambe opposée, ça rajoute une sacrée difficulté par rapport à si tu le fais juste comme ça. Allez, on se concentre. Gros focus. Allez, on s'accroche. Ça brûle, ça brûle. Plus que 15 secondes sur cette série. On y va. On s'engaine. Yeah, buddy. Premier Estini. Allez, 5 secondes. Ok. Et la pause. Et on va enchaîner ensuite sur des Roushen Twist. Twist. Ah non, pas ceux-là. Les Roushen Twist, les filles du jambes. Roushen Twist. Et dans 5 secondes, évidemment, on va le faire en... Live Challenge. Chaque fois, je me fais avoir. Je l'oublie tout le temps, celui-là. Allez, c'est parti. On compte. Chaque fois qu'on tape la main ou on a les retours ? Chaque fois qu'on tape la main. Allez, c'est parti. Let's go. Ou à les retours, comme tu veux, c'est pareil. On le fait bien, les filles de genre. Restez pas assis, parce que ça, ça sert à rien. Hop. Et si on est chaud, on lève même les pieds. Quand c'est chaud, on les pose et on lâche rien. On continue. On se challenge. N'oubliez pas que le but, c'est pas d'en faire le maximum, c'est d'en faire le maximum bien exécuté. Allez, on s'agrande, je voyais, j'alterne. En haut, en bas. Good job, 69. 69. Eh bien, eh bien. Il va rester un dernier exercice, évidemment. Eh bien, on ne s'arrête pas en si bon chemin, dis donc. Chèse renversée plus crunch gauche droite. Ah, celui-là, on l'aime bien. Les filles de genre, on termine en beauté. Vous allez voir, il est génial. Donc, on se met sur le dos. Tini, tu nous donnes le point de départ. C'est parti. OK. Chèse renversée. On bloque. Crunch gauche, crunch droite. Et on repart. On a décortiqué ces exercices juste avant. Et là, ça permet de faire un combo comme on adore. Vous allez voir, pure sensation sur cet exercice. Moi, j'adore les exercices comme ça, composés de plusieurs exercices. Déjà, ça passe vite. C'est drôle. Et ça bosse bien. On s'amuse comme des petits fous aujourd'hui, Tini. Oui, oui, on s'amuse. Allez, qu'un seconde. On est prête pour les tarés. Allez. On gagne toujours. Ne faites pas n'importe quoi. On maîtrise le mouvement. Allez, cinq. Allez, dernier. Quatre, trois, deux, un. Et on ne gratte pas sur le chrono. Terminé. Terminé. Well done. Les filles de genre, grosse séance cardio-abdos aujourd'hui. Je vous l'avais dit, les 15 secondes, elles n'avaient pas servir à rien à la fin. J'espère que vous avez kiffé cette séance. N'hésitez pas à la mettre dans vos favoris, évidemment, sur YouTube, à la faire et la refaire à chaque fois que vous avez envie de travailler vos abdos. On se retrouve très vite pour le dernier live, Back to Live. Et ce sera terminé, en tout cas, pour la partie YouTube, puisque la dernière séance sera une séance Cookies and Fit sur Instagram, samedi 10h, pour ceux qui souhaitent être là. Je vous fais plein d'euros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube pour plein d'entraînement fitness avec nous. Ciao, ciao. Salut.